bonjour à tous alors maintenant passons à quelque chose que vous avez probablement déjà fait dans votre carrière vu dans un emploi quelconque c'est les cahiers des charges alors bon les cahiers des charges en fait simplement déjà vous pouvez les ajouter à votre business plan par exemple parce que sur chaque nouveau projet vous devrez faire un cahier des charges il en existe de différentes sortes alors il y a le cahier des charges du projet celui-là on en fait généralement qu'un seul il cherche il est avec le plan de management il répond à la question qu'attend-on de l'équipe de projet le cahier des charges marketing alors là c'est le cas de la fabrication de produits en série je pense pas que ce serait notre cas nous sommes spécialisés dans l'étude des langues vivantes des langues rares et tout ça on n'auront pas trop de produits en série à fabriquer ensuite les cahiers des charges fonctionnelles les fonctions à remplir alors attention le cahier des charges fonctionnelles ne doit pas décrire la solution il doit donner les fonctions à remplir ce qu'il faut faire et c'est pas les solutions les solutions c'est qu'est ce qu'on fait face à la situation les cahiers des charges techniques les exigences techniques du client alors comment on rédige un cahier des charges il y a aussi enfin j'ai oublié la spécification technique du besoin alors la spécification technique du besoin on va voir juste après mais c'est une fois qu'on a tous les cahiers des charges le cahier des charges projet le cahier des charges marketing le cahier des charges fonctionnelles le cahier des charges techniques on rédige la spécification technique des besoins on va voir un petit peu après alors déjà qu'est ce qu'on fait dans un projet quelconque que ce soit un projet interne à l'entreprise enfin cahier des charges fonctionnelles parce que c'est une situation de l'entreprise par exemple les clients réclament souvent des deux serviettes de sucre donc faut prévoir plus de sucre mais paradoxalement ça coûte cher il faut un projet il faut rédiger un cahier des charges pour ce projet alors donc il y a un commanditaire le commanditaire c'est le patron du projet le chef de projet donc quelqu'un qui est chargé de s'occuper alors il y a un intitulé par exemple là j'ai sous les yeux le questionnaire d'études de marché voilà c'est un intitulé ensuite il y a l'objet par un questionnaire agréable et facile à répondre c'est un projet donc le commanditaire veut qu'on fasse un questionnaire facile à répondre agréable qui prennent pas la tête aux gens qui vont répondre aux questionnaires voilà vous avez raison alors après on y va il y a le contexte vous expliquez dans quel contexte vous faites ce projet les motivations pourquoi vous faites ce projet les enjeux alors les enjeux c'est pour voir si un résultat est positif négatif pour l'étude de marché par exemple là c'est ce que je veux c'est ce que j'explique dans les enjeux j'explique qu'il y a déjà une étude qui a été faite et que c'était positif les objectifs techniques les objectifs économiques les objectifs temporels les marges de manoeuvre en fait les invariables il faut préciser si vous voulez que ça évolue si vous voulez que ça soit comme ça comme ça comme ça et plus d'évolution possible les invariables les données d'entrée le périmètre quel domaine jusqu'où vous allez jusqu'où vous allez les données d'entrée ce qu'il faut savoir avant de commencer donc les invariants voilà tout ce qu'il faut pas changer les contraintes ce qui va risquer de se poser comme problème les choix stratégiques pourquoi on met en place ce projet spécifique la liste est longue oui il y a plein les livrables livrables c'est ce que à comment dire ce qui est ce qui est spécifique un peu à votre entreprise pourquoi comment ça va être perçu par les gens les facteurs clés du succès voilà qu'est ce qui va faire que ça va marcher donc voilà vous avez la manière de rédiger une étude de marché et enfin quand vous avez tous vos cahiers des charges donc ça ça marche pour cahier des charges technique ça marche pour cahier des charges fonctionnelles ça marche pour cahier des charges de projet ces rubriques là à remplir dans un cahier des charges en deux pages trois pages quatre pages cinq pages six pages peu importe s'il vous faut plus de pages vous y allez et enfin quand vous avez tous les cahiers des charges réunis la spécification technique du besoin alors c'est le document contractuel établi par le demandeur par lesquels il exprime son besoin il regroupe les exigences fonctionnelles exigences techniques plan type du stb alors stb je crois un titre et un objet des documents applicables le contrôle des documents éventuels donc les cas de décharge les exigences alors là on présente le produit et son utilisation la phase d'emploi et les limites du projet les caractéristiques fonctionnelles performance les caractéristiques opérationnelles fiabilité sécurité les exigences concernant l'utilisation facilité d'emploi au monde et les libres et les conditions d'ambiance enfin les interfaces le rôle qu'on joue entre le client et l'entreprise comment mieux servir le client et on vérifie on vérifie sur le document on vérifie que ça peut fonctionner voilà et ça c'est les cas et des charges je vous conseille d'en faire personnellement je vous conseille d'en faire parce que ça va vous permettre si vous avez un contrôle du fisc du fisc quelconque de vérifier avec le fisc que vous travaillez bien en tant que chef de projet on vérifie on vérifie on vérifie